Salut, je suis sur un jeu nommé Gwent, c'était un jeu qui était dans le jeu avant The Witcher. Ils ont décidé de le développer à part. Donc là je suis sur la bêta, j'ai commencé il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai fait quelques parties, donc je suis niveau 8 là, et comme vous pouvez voir j'ai 8 barils, donc les 9 barils même. Les barils c'est ce qui va nous servir à gagner des cartes. Et j'ai 480 minerais, donc ça va me donner 4 barils en plus, donc 13 barils en tout à ouvrir. Et bien ce que je vais faire c'est que je vais les ouvrir, et on va essayer de se construire un petit deck sympathique. Alors baril de cartes, je ne suis pas sûr que ce soit là-dedans, si. Donc on aura bien 13 barils, et on va les ouvrir tout de suite. Alors qu'est-ce qu'on va avoir ? Donc là c'est pas trop mal, moi ce que je cherche à avoir c'est de développer un deck monstre. Donc ça je ne vais pas l'apprendre. Donc voilà, à chaque ouverture de baril en fait, on a 1, 2, 3, 4, 4 cartes normales, et 2 cartes rares d'après ce que j'ai compris. Enfin, 2 cartes plus rares. Donc on va ouvrir les autres barils. Pour l'instant je suis tout nouveau sur le jeu, je suis en train d'essayer de comprendre un petit peu comment ça fonctionne. En fait j'avais, enfin c'est un pote qui m'en a parlé, on jouait à un jeu de société qui s'appelait Le Condo Tire, qui ressemblait à ça en fait. Et du coup, du coup on s'est mis à jouer à Gwent. Donc ça c'est pas mal. Celui-là j'en ai plein. Et ça aussi. Ok. Ça c'est pas mal. Hop. Ah, ça je connaissais, bah les 3 là je connaissais pas. 6 potions et rondelles, oui. Ok. Ou carte or, donc ça c'est les cartes rares que j'ai obtenues. Donc ça c'est top. Ok, c'est pas mal. Ok, c'est pas mal. Je vais prendre celle-là je crois. Ouais, elle me plaît bien celle-là. En fait, je vous explique un petit peu le principe du jeu si vous connaissez pas. Le but c'est de gagner 2 manches. On a un deck plus une main. Ok, c'est pas mal ça. Pas mal. Et le but c'est, avec notre main, gagner 2 manches. Donc, la stratégie c'est, est-ce que j'utilise toutes mes cartes d'un coup ? Est-ce que j'en garde pour la manche d'après ? Puisque bien sûr je ne reçois pas des cartes, à part si j'en ai moins de 3 dans la main quand une nouvelle manche commence. Alors, celle-là je m'en fous un peu. En plus je l'ai déjà. Les deux sont pas mal, je dois avouer que là, je vais prendre celle-là quand même. En plus je vais prendre celle-là quand même. En plus je vais prendre celle-là quand même. Ok en espérant que je tombe sur pas mal de cartes hors du coup donc là la couleur en fait des versos des cartes c'est assez suivant donc je ne me rappelle plus les noms j'ai pas assez joué là j'ai une carte hors c'est bien mais je sais que vert par exemple c'est les nègles et les elfes bleu c'est le royaume du nord donc c'est tout ce qui est joué avec la glace avec le givre ça là je l'ai déjà, je m'en sers pas mal déjà améliorer toutes les unités situées de l'autre côté du plateau de trois points je ne sais même pas ce que ça veut dire ça en fait, de l'autre côté du plateau je vais voir dessus là parce que je m'étais fait un petit deck, un petit deck nèg, nèg elfe donc on va voir, moi pour l'instant j'ai fait que quelques parties, j'ai essayé de débloquer dans les tutos juste donc je vais débloquer quelques trucs, quelques barils mais c'est tout ok je vais prendre celle là, je l'ai déjà vu jouer contre moi c'était pas mal après si vous jouez, n'hésitez pas à dire quel deck vous jouez et vos astuces ok je vais prendre celle là, j'ai essayé de voir si je peux même faire un deck avec les harpies ok ouh, il y en avait pas trop mal là voilà reblaisser maximum ah elle est bien celle là ah elle est bien aussi je crois que je prends celle là, j'hésite pas franchement, elles sont bien les trois là elles sont bien les trois en fait vous voyez le petit chikon là, c'est la carte, alors je vais pas dire de bêtises mais ça c'est une carte rare alors c'est épique ou légendaire ou je sais pas trop comment ils appellent ça mais ça fait partie des cartes très rares enfin des cartes assez rares on va dire je vais prendre celle là parce que c'est ouais je vais prendre celle ok toujours la potion est ronde d'elle je vais l'avoir un paquet je pense bien celle là je vais prendre celle là et vous voyez le contour des cartes alors le contour des cartes c'est pour savoir si elle est bronze si elle est argent ou si elle est or voilà là j'ai que des bronzes et là j'ai la rareté des cartes donc là elles sont pas rares donc ok et là en général voilà elle est un peu plus rare on voit un pof ouais je vais prendre celle là ça c'est pas terrible enfin pour l'instant je trouve après on verra donc il me reste deux barils là au pair ok ok géante de glace c'est ça je l'ai me semblé parce qu'il en a obtenu ah parce que c'est pas une heure elle bouge pas la mienne ça j'aime bien et le dernier baril c'est pas un peu Je vais peut-être faire une petite partie Donc là c'est un deck Ah je vais peut-être prendre les nouvelles cartes Bon ça aurait été un peu long En même temps je choisis Je suis assez long à choisir Bon ça c'est un deck Royaume du Nord Donc ça se joue avec tout ce qui est Carte Givre, Météo Donc là on va avoir notre jeu On va pouvoir changer un maximum de 3 cartes Bah écoutez j'ai resté comme ça Allez termine l'échange Et c'est à moi de commencer Alors qu'est-ce qu'on va faire Bah écoutez on va Commencer par faire Ok Bon non plus il a passé Est-ce que je fais ça Même pas Donc c'est quand parce que du coup J'ai pris la météo Mais c'est pas grave Bon donc on va essayer de gagner Je vais voir si Bon ah nickel Ok Donc là j'ai récupéré Un froid mordant Ça va me permettre De booster un petit peu Mon jeu Donc je vais directement jouer là-dessus En fait le truc C'est que mon jeu Mon jeu Mon jeu apprécie Mon jeu est boosté par Par les effets météo Jivre Alors Oh elle est bien cette carte Alors par contre Je sais pas si c'est considéré Comme un allié ça Bon très bien Bon C'est pas ça que j'espérais Mais tant pis Donc là il faut faire gaffe Parce que ça peut aussi Taper dans notre jeu Ok 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 Je pense que je vais la copier Maintenant Ok 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 Bon je vais jouer ma carte Ok 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 C'est pas mal parce qu'en fait Si je Si je venais à perdre la partie La manche Elle resterait sur le plateau Pour le round d'après Ok Alors celle là je vais essayer de la faire tomber à 3 Euh Et derrière je vais essayer de la tuer avec celle là Histoire de booster cette même carte Ah putain Ça c'est chiant Bon bah écoutez il a déclaré forfait Tant pis pour lui Du coup ça me fait gagner la partie Je gagne du coup des Bah des Des minerais là Pour créer des Des barils Euh Voilà Et je suis passé niveau 9 en plus Donc euh Donc très bien Donc voilà ça c'est Ça c'est mes decks Euh Bah écoutez Je vous laisse là dessus Bonne Bonne journée à vous Et à la prochaine Ciao